Parlons ce matin d'aimer nos ennemis, d'aimer vos ennemis. Oui, quel titre, ravi d'être avec vous, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur est bon. Amen. C'est bon de dire chaque matin, le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Il ne faut pas qu'on oublie pour un instant ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé Jésus dans notre cœur, dans notre vie pour nous changer et ça nous rend différents. Hallelujah. Vive la différence. Hallelujah. Gloire à Dieu. Nous sommes une nouvelle espèce. Nous sommes en contact avec Dieu et ça change tout. Et en ce qui concerne les gens qui veulent se lever contre nous, notre attitude doit être totalement, complètement différente. Peut-être que c'est même choquant ce que Jésus dit. Et quelquefois, j'étonne les gens parce que je pose la question, pour qui est-ce que Jésus nous demande prier d'abord? Évidemment, on prie pour la famille, on sait qu'on prie pour le gouvernement, on prie pour ceux qui nous dirigent. Mais quel est le premier groupe de personnes pour qui Jésus nous demande prier? Certains de vous, vous savez, d'autres, vous n'avez même pas pensé. Mais vous savez, il y a un ordre dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont peut-être plus importantes que d'autres. Je suis en train de parler aujourd'hui, aimez vos ennemis. Et quelqu'un dit, j'ai pas d'ennemis? Ok, je suis un peu étonné parce que nous avons tous malheureusement des ennemis. Je ne parle pas de l'ennemi de notre âme. Je ne parle pas du diable. Je ne parle pas des démons. Je parle des personnes qui se lèvent contre nous. Quelle doit être notre attitude? Matthieu 5, commençons à verser 43. Jésus a quelque chose à nous dire. Il dit, vous avez appris, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Il ne s'arrête pas là. Moi, je dis, je répète à le dire. Que la parole de Dieu, c'est une révélation progressive. Ne vous arrêtez jamais en disant, je ne comprends pas. Continuez à lire. Même parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Matthieu 5, 44, il dit, mais moi, Jésus nous dit, il est venu changer les choses, n'est-ce pas? Je vous ai dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je ne sais pas si quelqu'un actuellement s'est levé contre toi, contre vous. Quelle est notre attitude? Comment est-ce qu'on va gagner ce combat? Comment est-ce qu'on va s'en sortir plus que vainqueur? Parce que le pot de Paul nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je vais continuer à lire, d'accord? Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Que c'est dommage que certains décident à nous haïr. Définition que j'ai de haïr quelqu'un, ça veut dire que tu veux que cette personne périsse et aille en enfer. J'espère que vous n'avez pas ce désir pour quiconque. Nous voulons, comme Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt, mais qui se réponde. Nous voulons que ces gens se répandent, qu'ils reconnaissent Jésus, qu'ils changent leur vie. Ils continuent de prier. Donc, il nous a dit plusieurs choses. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, nous sommes en train de faire un petit réglage ce matin, aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelle est notre attitude envers les gens qui se sont levés contre nous? Certains ont fait ça volontairement. D'autres ne risent même pas. C'est involontaire qu'ils se sont levés contre nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et, il n'a pas fini, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est le premier groupe de personnes pour qui Jésus enseigne dans les Évangiles. Priez. On prie pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Et il va continuer. Matthieu, toujours 5, verset 45, dit « Afin que vous soyez fils ou filles de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ça, c'est un verset très intéressant. Il faut qu'on reprend ça une autre fois. Mais Dieu n'agit pas différemment selon les gens. Hallelujah. On veut être fils ou fille de notre Père, n'est-ce pas? Et encore, verset 46, toujours en Matthieu 5. Vous voyez, si vous ne l'avez pas lu dernièrement, je vous encourage, sortez votre Bible, ouvrez votre tablette, ouvrez votre smartphone et relisez parce que c'est fort. Et il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous? » Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes. Donc, Jésus est en train de nous comparer avec les gens qui ne connaissent pas leur Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Vous voyez, nous sommes différents et nous sommes censés réagir ou agir différemment que les autres. Verset 47, « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? » On voit ça, n'est-ce pas, les gens qui refusent de saluer les autres. Que désirez-vous pour ceux qui sont levés contre vous? Vous les désirez du bien? Vous les désirez du mal? Moi, j'ai entendu les chrétiens dire, quand ils entendent que quelqu'un qui s'est levé contre eux, qui les a fait du mal, et quelque chose de terrible arrive dans la vie de cette personne, il dit « Tant mieux pour eux! » Je ne comprends pas ça. Mon cœur ne peut pas me permettre de penser ça. Je ne veux pas le malheur sur quiconque. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour faire de nous des nouvelles créations qui désirent le bonheur. On désire le salut. Je désire le salut de mes ennemis. Et vous, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste et parfaits. » Nous savons que notre cœur est parfait, parce que c'est lavé dans le sang précieux de Jésus. Pas encore mûr, pas encore adulte, parce que nous sommes nés de nouveau, comme nous sommes nés naturellement en tant que bébés, mais notre cœur est pur, propre, lavé, pas de passé sans un avenir. Et nous avons besoin de permettre ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, de toucher tout notre être extérieur, notre âme, nos pensées, nos attitudes, et même notre corps, que notre corps va de gloire en gloire, n'est-ce pas? « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste et parfaits. » Dieu aime. Est-ce que vous savez qu'il aime nos ennemis? Oui, nous étions vraiment étonnés quand nous sommes arrivés en France, il y a 38 ans passés, et qu'on était en train de prêcher que Dieu aime le pécheur. Que les gens ont dit, « Non, non, c'est faux. Dieu n'aime pas le pécheur. » Les gens nous ont pris à part et disent, « Vous ne pouvez pas prêcher ça, c'est faux. C'est de faux doctrine. » Ils ont dit, « Pardon? » Donc, pourquoi Jean 3, 16 nous dit, « Car Dieu a tenté aimer le monde, aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu m'a aimé quand j'étais encore perdu dans mes péchés. Il vous a aimé quand vous étiez dans le fond du fond. Amen. Et il aime les gens autour de nous. Il a envoyé Jésus mourir pour eux. Oh, c'est des parents importants, n'est-ce pas? Les amis, j'espère que vous êtes en train d'être encouragés. Peut-être qu'il y a des petits réglages à faire. Peut-être que quand j'ai parlé, quand j'ai dit, « Aimez vos ennemis ce matin. » Vous avez pensé à quelqu'un qui vous a fait du mal. Il y a un réglage à faire. Je commence à bénir cette personne. Je commence à prier pour cette personne. Je vais commencer à faire du bien à cette personne. Ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? Appelons-nous que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Je désire vous encourager ce matin, mais il faut que vous décidez d'être encouragés. Et bien entendu, si vous êtes en train de regarder ça par replay, si c'est le soir, vous pouvez aussi bien être encouragés ce soir. Surtout, n'oubliez pas d'encourager les autres. Partagez les bonnes choses. Vous étiez à l'église ce week-end? J'étais tellement béni par les choses que j'ai entendues. Et je vais partager ces choses avec d'autres. Je ne les garde pas pour moi. Je les travaille en moi, parce que j'étais la première personne concernée, parce que j'étais là. Amen. Et après, je partage avec les autres. Oh, merci Seigneur. Je veux voir autre chose en ce qui concerne nos ennemis. En Proverbe, il y a plusieurs choses qui sont dites à propos de nos ennemis. Et je vais aller en Proverbe 25 et le verset 21 et 22. Nous sommes en train de parler aujourd'hui d'aimer nos ennemis. Oui, on va faire une immense marche en avant si nous mettons cette parole en pratique dans notre vie d'une façon quotidienne. Je refuse d'avoir des mauvaises pensées. Je refuse d'avoir des mauvaises paroles. Permettez-moi de vous partager quelque chose. En tant que pasteur, j'ai entendu beaucoup de choses. Les gens me sont confiés des choses. Et j'ai pris la décision de ne jamais partager ces choses avec d'autres personnes. Même pas avec ma femme, sans demander permission de la personne. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire énormément de mal quand les gens nous confient quelque chose. Et on parle avec une tierce personne. Attention de ce que vous dites. Ce que vous semez, vous moissonnerai aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 25, verset 21 et 22. Si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'on va faire? Donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Il a dit, Jésus a dit, fais du bien. Amen. Nous pouvons faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Verset 22. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. J'aime ça, n'est-ce pas? Je veux être récompensé par le Seigneur. Mais pourquoi voulons-nous amasser des charbons sur la tête de nos ennemis? J'ai réfléchi longuement à cela. Et j'ai dit, vous savez, quelquefois, on ne peut pas parler de ceux qui ne sont pas sauvés. Et quelquefois, c'est les chrétiens qui se lèvent malheureusement en tant qu'ennemis. On peut dire que leur cœur est un cœur de pierre. Oui, j'utilise mon poignet toujours pour montrer un cœur de pierre fermé. Ou on peut dire un cœur congelé. Je trouve qu'il y a des chrétiens qui ont laissé leur cœur être congelé. Peut-être par une expérience. Ils ont mal réagi à quelque chose. Et au lieu de laisser l'amour de Dieu envahir leur cœur, ils ont un cœur congelé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous amassons des charbons ardents sur leur tête, il va peut-être décongeler leur cœur. Hallelujah! C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. Provaire 24, verset 17, dit ceci. « Ne te réjouis pas de la chute de ton enemy et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancèle. » Encore question d'attitude. « J'aime ceux qui se lèvent contre moi. Je désire leur salut. Je désire leur répentance. » Verset 18 de Provaire 24, dit Vous savez, quelquefois Dieu est en train de travailler le cœur de quelqu'un qui a rejeté carrément l'Évangile, qui a rejeté Dieu, qui est en train de faire du mal. Et ce n'est pas à nous de leur faire du mal, par parole, par pensée, par attitude, mais c'est à nous de faire du bien pour que Dieu puisse faire son travail. Malheureusement, certains ont besoin d'arriver jusqu'en bas, avant d'appeler au secours le Seigneur. Laissons le travail du Seigneur, ce n'est pas notre travail. Amen. J'ai cité, mais je vous donne ce verset parce que je le trouve tellement important. En Ézéchiel 18, verset 32, il dit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. » Oui, l'Éternel, convertissez-vous ou répandez-vous donc et vivez. Amen. Nous savons, si les gens rejettent Jésus, oui, ils ne vont pas aller au ciel, mais nous désirons que les gens vont au ciel. La parole, il y a beaucoup d'autres choses à dire en ce qui concerne les ennemis, mais je ne veux pas prolonger ceci, sauf vous dire comment aimer nos ennemis. Comment est-ce possible? Vous voyez, nous avons une arme. Dieu nous a donné quelque chose à la nouvelle naissance. J'aime beaucoup ce verset, Romains 5, verset 5, parce qu'il dit « L'espérance ne se trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Si vous êtes en train de dire « Mais je n'arrive pas à le faire. » Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Arrêtons de nous essayer de puiser sur notre amour naturel et puisons-nous sur l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur. Moi, je vous dis, vous êtes capables de le dire, de le faire. Si Dieu dit « Aimez vos ennemis, vous pouvez le faire. » Je peux le faire. Seigneur, merci pour mes frères et soeurs qui écoutent ceci. Merci, Seigneur, que tu remplis leur cœur d'amour pour ceux qui sont levés contre eux. Nous décidons aujourd'hui de bénir nos ennemis, de leur faire du bien, de prier pour eux. Et Seigneur, de voir ta gloire. Merci, Seigneur, pour le salut de nos ennemis. Je vous embrasse, les amis. À très bientôt. Mais n'oubliez pas, Dieu vous aime, nous aussi. Et Jésus revient bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada